Merci beaucoup, Cathy, merci à toutes les SONG, merci à la IFMDI, à Médecins sans vacances, à Humatem, à tous qui nous invitent à participer toujours ensemble. Alors, je m'appelle Adriana Velasquez et je vais faire une intervention avec ma collègue Gabriela, comme Cathy a dit. Alors, je donne le mot à Gabriela, elle va commencer et après je finis sa présentation. Alors, Gabriela, elle est de consultante à l'OMS, qui nous aide, un ingénieur biomédical, qui nous aide à la qualité, d'assurance de qualité des dispositifs médicaux à l'OMS. Gabi? Oui, bonjour. Tu peux partager ton écran? Oui, je vais partager mon écran. Tu veux que je le partage? Oui, c'est peut-être mieux parce que je n'ai pas, je ne sais pas, je n'ai pas l'accès maintenant. Si, Adriana, si possible, si tu peux partager, ça sera génial. Ok. Ah, oui, parfait. Et vous pouvez le voir? Oui, très bien, merci. Oui, bonjour tout le monde, merci pour la parole, merci Adriana, et oui, j'espère que cette présentation va être intéressante pour vous. Et oui, il y a un besoin de dispositifs médicaux pour la COVID-19, et comme Cathy a dit, l'oxymètre de plou, c'est aussi un dispositif prioritaire, essentiel dans ce cadre-là. Donc, on peut commencer. Et les oxymètres de plou sont indispensables, comme déjà dit, et surtout lorsque l'oxygène est administré au patient, et à un patient, et c'est important pour cet équipement. La prochaine slide, c'est à l'information des références, et à l'OMS, on a des informations, surtout pour la prise en charge clinique de la COVID-19, et aussi, il y a des autres matériels en français, comme les matériels biomédicaux pour la prise en charge des cas de COVID-19. Et c'est un outil intéressant aussi pour toutes les structures de santé qui veulent faire une évaluation de la capacité des équipements dans son structure. Pour la prise en charge des cas de COVID-19. C'est juste une publication. Et aussi, comme déjà dit, l'oxymètre est dans la liste des dispositifs médicaux prioritaires ou essentiels. Et vous pouvez regarder ces publications sur le site des COVID-19 Medical Devices, dispositifs médicaux à l'OMS. On va donner toute l'information, on va donner les liens aussi dans le chat. Comme ça, vous pouvez regarder pour vous-même toute la publication des dispositifs médicaux prioritaires. La prochaine, aussi, associer à cette liste des dispositifs médicaux prioritaires, les spécifications techniques pour l'approvisionnement, qui vient des autres publications que l'OMS a faites avec d'autres organisations comme l'UNICEF. Par exemple, il y a trois publications faites en 2019. Et maintenant, au début de l'année, quand la crise a commencé, il y a des spécifications techniques pour certains équipements, comme les équipements de ventilation et les équipements pour fournir de l'oxygène. Et vous pouvez aussi consulter cette information dans notre site Internet. Et maintenant, on va avoir disponible bientôt la publication avec les dispositifs médicaux prioritaires et toutes les spécifications techniques dans une même publication, une seule. Et ça va être disponible bientôt. Mais pour le moment, vous pouvez consulter les différentes parties de ces publications sur le site. Ces publications-là, c'est la base où est-ce que vous pouvez trouver les spécifications éditantes par rapport à l'oxymètre et l'épaule. Et c'est les spécifications techniques de l'OMS et UNICEF par rapport à des équipements d'oxygène. Et c'est disponible pour vous. Et on va regarder un peu plus les spécifications maintenant. Les systèmes d'oxygène ont besoin des oxymètres pour la surveillance du patient. Les systèmes d'oxygène commencent avec la source, après la distribution, après la régulation et l'acconditionnement. Après, on peut donner l'oxygène à travers des masques et des autres dispositifs. Mais c'est important de surveiller les patients quand on donne de l'oxygène. C'est pour ça que les oxymètres de poule sont importants. Il y a trois différents types d'oxymètres de poule. Il y a les oxymètres au doigt, les oxymètres portables et les oxymètres détables. On va regarder les caractéristiques dans la prochaine slide. Les oxymètres au doigt, les paramètres surveillés sont la saturation d'oxygène, le rythme cardiaque dans les portables et l'oxymètre de table, le rythme cardiaque et aussi la fréquence respiratoire. Il y a des accessoires requis pour chaque type d'oxymètre, comme les batteries, les câbles pour les portables et celui-là de table, la sonde pour les adultes, les pédiatres, les enfants, les neonates. Et aussi, il y a des batteries de remplacement et des câbles. C'est important de considérer qu'il y a des accessoires requis pour ce type d'équipement. J'ai perdu la présentation. Je vais essayer. Il y a des avantages de chaque type d'oxymètre. Par exemple, les oxymètres au doigt, il y a un faible coût initial et portable. C'est une unité autonome. Si on va au portable, le portable est portable. Il y a des alarmes, plus de mémoire, grand mémoire et la capacité opérationnelle supérieure à 12 heures. Ça fait partie des spécifications techniques développées. Et aussi, au moins de 4 heures pour la recherche et quelles questions ont des portes Wi-Fi ou Wi-Fi. Et c'est plus ou moins la même chose pour celui-là de table. Mais oui, normalement, c'est plus précis en général et peut être remonté sur un support. Excusez-moi, je vais vérifier si vous pouvez voir la présentation bien ou si vous voyez les petites slides. Adriana, on voit effectivement deux slides, mais on ne voulait pas trop perturber. Donc, soit tu as la solution technique, sinon ce n'est pas grave. Mais je ne voyageais pas, alors c'est bon que vous me dites. C'est mieux comme ça. Voilà, super. Merci beaucoup. Ok, non, non, non. Je ne le savais pas. Merci beaucoup. Désolée. Ok. Pas de problème. Les conditions d'utilisation, il y a des inconvénients aussi pour chaque type, comme celui-là ou le doigt, qui ne sont pas recommandés pour l'utilisation dans des patients néonatales. Pas de mémoire interne, peut-être fragile. Et il y a probablement, voilà, c'est très probable que ça doit être remplacé complètement en cas de défaillance et peut être perdu facilement aussi. Et des fois, peu précis. Les portables, les inconvénients des portables, c'est que cher et approvisionnement compliqué, particulièrement pour les postes avancés, si l'utilisation de la sonde, c'est pour la sonde, si l'utilisation de la sonde, c'est à usage unique, et aussi la sonde réutilisable peut-être est fragile. Pour celui-là de table, l'écoute initial est élevée. Ce n'est pas facile à transporter, c'est cher et approvisionnement compliqué. C'est les mêmes deux caractéristiques déjà mentionnées pour celui-là portable. Et l'alimentation doit être pile, pour les portables, normalement c'est des batteries, ça peut être des batteries à usage unique, ou aussi des batteries rechargeables, que ça c'est conseillé, ou les secteurs. Et cellulaires de table, c'est les batteries au secteur. Pour les types de sondes, on a différents types de sondes, les flexibles, les auriculaires par exemple, celui-là solide, ou rigide, qu'on voit souvent. Et chaque type de sondes doit être approprié pour chaque type de patient, pour les enfants, pour les adultes, ou pour les patients néonates. Et la prochaine. Et aussi, il y a quelques spécifications techniques importantes pour ce type de dispositif. Ici par exemple, on a les oximètres de poux, pour les, pour les, pour les, pour les autres tables. Et la précision et la saturation, ça doit être plus de moins de 2%. La fréquence d'actualisation des données, moins de 10 secondes. Il faut que ça soit adapté aux conditions de faibles perfusions, aux faibles débits de 5 ans, et résistant aux conditions difficiles, comme les chocs, ou des autres conditions qui peuvent être trouvées dans différents milieux. C'est juste des exemples, mais vous pouvez trouver toute l'information dans les spécifications, dans la publication déjà mentionnée. Aussi, c'est important de suivre des règlements et normes. Par exemple, la plus importante pour les, pour les oximètres, c'est l'ISO 80-601, 12-601. C'est toutes ces exigences particulières pour la sécurité des bases et les performances essentielles pour les oximètres de poux. Par exemple, quand on fait l'approvisionnement de ce type d'équipement, ça c'est la première question. Ok, votre équipement a, voilà, une approbation de régulation pour un, un agent, si, comme la CEC. Ou, et aussi, si votre équipement a, 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 suit les normes, par exemple, dans ces cas-là, dans le cas de les oximètres de poux, l'ISO 80-601. Et, d'où, 61. Et il y a des autres, des autres normes, comme les, celui-là, général pour les équipements, comme les exigences générales pour la sécurité des bases et les performances essentielles des appareils électromédicaux. Et, celui-là, de gestion de qualité pour tous les appareils, et, oui, des autres. Il y a, comme on a déjà vu dans les webinars passés, des ventilations invasives et non-invasives, Il y a un catalogue de produits COVID que la OMS fournit aux différents pays. Il comprend des dispositifs médicaux prioritaires essentiels, des diagnostics de traitement et des équipements de protection individuelle aussi. Ça s'appelle l'Emergency Global Supply Chain System, que, comme on a parlé, c'est un système créé pour la OMS, pour l'approvisionnement des pays, avec des différents dispositifs médicaux prioritaires, et, aussi, on a des autres organisations amies dans ce cadre-là. Et, vous pouvez trouver toute l'information sur ce site internet, et, oui, je pense, Adriana, elle va suivre et compléter. Ok, merci. Merci beaucoup, Gaby. Je continue ici. Alors, de ce que, Gaby a dit, le catalogue de produits, alors, le pays peut demander chaque type de produit, spécifiquement, alors, il peut les acheter. Normalement, c'est avec de l'argent du banque qui donne au pays, et, alors, le pays peut faire la demande. Alors, la OMS fait l'évaluation des qualités des produits, et, alors, ils sont envoyés au pays. Toute l'information que nous avons, c'est dans le site internet COVID Medical Devices, ça, le lien est là. Mais, je suis désolée, c'est, peut-être, premièrement, en anglais, mais, on va faire une, des traductions en français, je pense, un mois ou deux. Mais, on, 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 on peut avoir ici toute, toute l'information. C'est, c'est bon de visiter ce lien en suivant parce qu'on change toujours, il y a quelques, quelques deux semaines, on change l'information. Afin de connaître qu'est-ce qui passe dans le pays, on a l'utile d'inventaire COVID-19. On a envoyé ce lien beaucoup de fois. On peut mettre les liens aujourd'hui dans la page. Mais, c'est très important de savoir qu'est-ce qui passe dans les pays, parce qu'on pense qu'il y a assez d'oxygène, mais il n'y en a pas, ou il y a des, 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 des oxymètres de cou, mais, peut-être, il y en a, alors, nous devons savoir pour mieux aider les pays. Dans le cas de formation, on va développer une plateforme éducative qui sera en ligne et ça sera traduit à toutes les langues de la ONU, alors, les six langues. Et c'est, 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 c'est nouveau développement, il parlera des oxymètres de cou et aussi de la maintenance, de la, de l'utilisation et toutes, toutes les étapes de la vie de l'équipement. Et, on vous, on vous envoyerait un message quand il est prêt. Et, alors, comme, comme, comme on a dit dans les premiers séminaires, c'est, tous les dispositifs médicaux sont utilisés pour diagnostiquer, pour prêter les patients et protéger les personnes en santé. Alors, dans ce cadre-là, vous pouvez, vous pouvez voir que c'est indispensable, tous les dispositifs médicaux. Alors, on espère qu'on travaille tous ensemble pour avoir de mieux s'équipement, non, comme on a dit. Et, s'il vous plaît, toujours vous rappelez, c'est, on commence dans l'industrie, on doit être, la recherche et le développement doit être basée sur les besoins. Alors, on fait l'évaluation, on fait la liste des dispositifs médicaux pour remboursement ou l'achat. On doit faire la réglementation de chaque de ces dispositifs médicaux et, après, faire l'évaluation des besoins, la sélection, l'incorporation et, suite, le suivi post-commercialisation. Alors, c'est, 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 en ces cas-là, qu'on fait la capacitation, la formation, mais ces cas-là, c'est les spécifications techniques que vous avez vues. Et, on a mis toutes ces choses dans le bulletin d'information de l'OMS. Ici, c'est le bulletin. Alors, vous pouvez voir là qu'il y a de nouveaux guides. Chaque mois, il y a de nouveaux guides. Alors, on doit être attentif de nouvelles. Il y a quelques enquêtes. Il y a de post-vacances, il y a, et aussi de vénements. Et, je vous dis que nous avons maintenant des post-vacances pour des ingénieurs médicaux au pays. Et, comme toujours, je l'ai dit, n'oubliez pas qu'un patient est à la fin de toutes nos activités. Et, il mérite notre connaissance technique, notre passion, notre honnêteté et engagement ensemble pour être sûr que la qualité des dispositifs médicaux sera adaptable, avortable, disponible, accessible et acceptable. Merci beaucoup à tous.